... Bonsoir mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission La Tribune. Chaque lundi, aujourd'hui, votre émission La Tribune s'intéresse à un fléau social qui est le divorce. Pour en parler, deux invités sur ce plateau. Le coordinateur au ministère des Affaires Sociales, monsieur Bayoufoudé. Bonsoir monsieur. Je précise que vous êtes défavorable pour le divorce. Avec mademoiselle Traoré-Mahoua qui est l'administratrice de l'ONG Sarah. Bonsoir madame. Je précise que vous êtes optimiste pour le divorce. Une fois encore, bienvenue à vous également au grand public ici présent. Aujourd'hui, nous parlons de divorce. Le divorce qui est une rupture légale entre deux couples qui se sont jurés amour et fidélité pour toujours. Mais cela est devenu une pratique courante dans nos sociétés. Pour une première question, je vais me tourner envers vous, monsieur Bayoufoudé. Vous posez la question, pourquoi êtes-vous défavorable pour le divorce ? Merci madame de m'avoir invité sur ce plateau. Afin de battre sur un thème qui a fait couler beaucoup d'encre au sein de la société africaine. Vous savez, bon, je suis contre le divorce pour plusieurs raisons. La première raison est que, bon, vous savez d'abord le divorce c'est la séparation de deux corps. Je précise qu'il y a entre mari et femme ou entre deux personnes qui se sont jurés, quoi, pour le meilleur et pour le pire. Donc, dès qu'il y a une rupture entre ces deux personnes, cela vraiment peut entraver l'évolution de quelque chose. Donc, la première raison est que, dès qu'il y a séparation entre deux personnes, entre deux couples, vraiment, cela met d'abord en cause l'avenir des enfants. Cela, c'est l'une des raisons. Ensuite, dès qu'il y a la rupture, cela met en cause aussi la relation qui existait ou qui existe entre deux familles. La famille dans laquelle la fille a quitté et la famille au sein de laquelle aussi le mari a quitté. Donc, cela met vraiment cette relation, cela dissout cette relation entre ces deux familles. Donc, voilà, en fait, quelques raisons qui me poussent vraiment à être optimiste face à ce fait. Merci, M. et Mme Traoré. Vous avez entendu les propositions de M. Bayot qui est vraiment défavorable pour le divorce. Quant à vous qui êtes vraiment optimiste pour le divorce, pourquoi l'encouragez-vous ? Ok, merci, Mme Salle. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur votre chaîne de télévision. J'encourage le divorce parce que tout simplement, le mariage est synonyme de paix, de bonheur, mais aussi d'amour. Alors, si une femme qui est dans son foyer, qui est torturée par son mari, moi, je pense que la meilleure des solutions, c'est de divorcer parce qu'elle n'est pas esclave. Je vais vous donner un exemple palpable. Je prends un couple. C'est une femme. Je suis voisine avec cette femme. Moi, je l'appelle communément Diagia qui signifie en couleur, ma soeur. Donc, la femme-là est mariée à un monsieur, mais c'est un grand soulard. Donc, le monsieur-là, quand il sort le matin, il rentre tardivement la nuit. Et une fois à la maison, il rentre saoulé. Il se saoule tellement la gueule. Et dès qu'il rentre, tout le voisinage saura que, ouais, le monsieur est rentré. Et quand il rentre à la maison, il faudrait que la femme, même s'il trouve la femme en plein sommeil, que la femme se réveille. Donc, ça, c'était devenu une habitude chez le monsieur. Bon, un jour, au lieu que ce soit le mari qui ne frappe sa femme à chaque fois, parce que le monsieur en question, il battait à chaque fois sa femme lorsqu'il rentre. Un jour, la femme s'est révoltée. Et c'est la femme maintenant qui battait son mari. Est-ce que vous voyez un peu cela ? Donc, le fait de battre son mari peut non seulement porter atteinte à l'éducation de ses enfants, parce que le fait de battre ton mari, tes enfants n'auront pas de bénédiction, en fait. Donc, tu vois, non ? Donc, la femme, finalement, elle a vu que frapper son mari n'était pas la solution. Elle a décidé, enfin, de divorcer. Et c'est ce qui fut fait. Moi, je pense que, quelque part, c'est pour cela que j'envoie. Ok, merci, madame. Monsieur Bayot, vous avez entendu, madame, parler de torture. Selon vous, pourquoi, quelles que soient les tortures que subissent une femme dans son foyer, ne doit pas divorcer ? Ok, merci, très bien. Quelle que soit la nature de la torture que la femme subisse au sein, vraiment, du foyer consédral, je pense qu'elle n'a pas vraiment le droit de quitter, vraiment, ce foyer-là. Est-ce que, est-ce que vous comprenez ? Si, au premier abord, la femme a jugé nécessaire, vraiment, de mener une vie, c'est-à-dire sa vie avec elle, c'est-à-dire avec quelqu'un, je pense que, vraiment, elle a prêté serment devant les hommes, devant Dieu, vraiment, qu'elle accepte ce monsieur en tant que tel, pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, je pense que, quelle que soit aussi la nature de la torture, vraiment, qu'elle subisse, vraiment, dans ce foyer-là, je pense qu'elle a toutes les raisons, vraiment, d'accepter comme ça, parce qu'ils se sont mis ou l'un, l'autre. Donc, c'est la raison. Il faudrait qu'elle accepte comme ça, quoi. Ok, madame Traoré, quant à vous, qui a encouragé le divorce, est-ce que cela n'aura pas d'impact négatif sur le couple ? Bon, madame, moi, je pense que cela n'aura pas d'impact négatif sur le couple. En ce sens qu'on ne peut penser à une personne, après le divorce, si la vie qu'on menait avec cette personne, bon, tu étais dorlotté par cette personne, lorsque tu vivais avec la personne. Mais si la vie que tu menais avec ton mari ressemblait à un enfer, moi, je pense qu'on n'a même pas le... Déjà, on garde un mauvais souvenir, déjà, de la personne, donc on n'a même pas besoin d'y penser. Bon, moi, je dirais tout simplement, d'ailleurs, si tu divorces avec la personne, tu retrouveras ta liberté. En fait, tu pourras te remarier à un autre et recommencer une nouvelle vie. Ok, on a compris vos différentes propositions. Merci à vos différentes interventions aussi. Nous passons à l'étape suivante de cette émission. Maintenant, nous allons nous intéresser au public ici présent. Le public est libre de poser ses différentes questions à nos deux invités. Bonjour tout le monde. Ma question, d'abord, vous pouvez poser la première question à Mme Traoré, qui est justement pour le divorce. Et Mme Traoré, c'est tout de suite de savoir quelles sont les modalités à ce qu'on peut faire pour faire pour un coup de divorce. Ok, madame, vous avez entendu la question de M. Saliou. Il veut savoir les modalités de divorce pour un couple qui, au départ, avait signé un contrat à vie. Ok, je remercie M. Saliou pour sa question. Avant de parler des modalités de divorce au niveau de la mairie, je m'en vais d'abord parler dans un cadre purement religieux pour dire que le divorce est recommandé. Par exemple, on dit dans notre religion, ceux qui veulent divorcer de leur femme devront attendre d'abord 4 mois. Donc, si un homme qui veut divorcer de sa femme doit attendre 4 mois. Si, avant l'écoulement de ces 4 mois, ils arrivent à changer d'idée, comme ça, ils peuvent continuer à vivre conjugalement. Si, après l'écoulement de ces 4 mois, le couple garde toujours la même position, comme ça, ils sont libres de divorcer. Pareil aussi pour quelqu'un qui a divorcé. Par exemple, un homme ou une femme qui a divorcé et qui va se remarier à un autre homme ou bien à une autre femme. Si vous voulez que la femme qui a divorcé avec vous, vous voulez qu'elle revienne encore dans votre foyer, il faudra encore remarier une nouvelle fois cette femme, comme si entre vous deux, le mariage n'a jamais eu lieu. Donc, parlant de la question de M. Saliou et les modalités de divorce au niveau de la commune, d'abord, le couple doit aller à la mairie avec leur témoin, bien sûr, et leur papier de mariage. Arrivé là-bas, il sera question de leur sensibiliser pour une première fois. Une fois qu'on aura fait cette sensibilisation, donc si le couple arrive à changer d'avis, ils peuvent continuer à vivre conjugalement. Mais si le couple garde toujours la même position, là, il sera question de transférer le couple auprès de la justice, maintenant, qui va trancher le problème. Donc, ce sont les modalités pour le divorce entre un couple. Merci, madame. M. Saliou, est-ce que vous êtes satisfait ou bien vous avez d'autres questions ? M. Bayou, la seconde question de M. Saliou s'adresse à vous. Il voudrait savoir si dans un couple où il n'y a pas d'entente entre mari et femme, à tout moment, c'est des injures et bagarres, comme vous pouvez vous imaginer. Est-ce que cela ne révolutionnera pas les enfants un jour en faveur de leur maman ou bien de leur papa ? M. Bayou, je pense que la question, elle est la bienvenue. Comme je disais tantôt que le mariage, vous savez, c'est l'union entre deux personnes. Donc, deux personnes qui se sont jurées pour le meilleur et pour le pire se retrouvent vraiment en plein 14 heures à se donner des coups de poing, c'est regrettable. Donc, personne ne souhaite ça. M. Bayou, est-ce que vous conviendrez avec moi que vraiment, c'est pourquoi d'une part les parents disent que vraiment, c'est-à-dire aux jeunes en question qui veulent se marier, avant d'épouser une fille, il faut prendre tout son temps d'abord à connaître, à chercher, à la connaître de fond en con, c'est-à-dire de quelle famille elle vient, c'est-à-dire quel est l'origine exactement de la fille en question pour ne pas tomber vraiment dans des difficultés comme ce que nous en parlons aujourd'hui, qui est le divorce. Je pense que si cela arrive au sein d'une maison, par exemple, vraiment chaque jour, ça ne va pas entre papa et la maman, les enfants n'ont pas le droit vraiment de s'impliquer dans ce problème parce que c'est un problème qui ne se suit pas à leur niveau. D'une part, si les enfants arrivent à s'impliquer dans ce problème, ça va entraîner ici vraiment la destruction de leur avenir parce que d'une part, ils seront maudits ici vraiment par la monédiction de leur papa parce que ce n'est pas recommandé. Même la religion ne recommande pas ça. Si ça ne va pas entre papa et maman, les enfants ont le plein droit vraiment de convoquer les deux parents. Mais M. Bayou, il y a de ces couples où les enfants arrivent à régler le problème qui se situe entre leur maman et leur papa? Bien sûr, oui, cela arrive dans plusieurs familles. Mais le cas que je vais vous préciser ici, au cas où ça ne va pas du tout entre maman et leur papa, les enfants ont vraiment le droit ici de convoquer une assise, que ce soit maintenant au sein de la famille ou en dehors de la famille, de connaître réellement la vraie version du problème, pourquoi ça ne va pas entre maman et papa. Si c'est la maman qui n'a pas raison, vraiment dire à la maman, vraiment ce que vous faites à papa, vraiment ça ne se doit pas. Ou si c'est le papa qui a tort, vraiment faire comprendre vraiment aux vieux que vraiment ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Si maintenant, les enfants n'arrivent pas vraiment à comprendre, à évoluer sur ce sens, ils ont le droit aussi vraiment de convoquer les parents. Parce que bien sûr, ça te voit que le mari ou leur papa vraiment a quelqu'un derrière, ou leur maman aussi a une personne derrière. Donc, ils peuvent faire recours à ces personnes-là pour venir faire une assise au sein de la maison pour enfin vraiment débattre le problème. Ok, M. Bayou, on va donner l'occasion toujours au grand public ici présent. On a encore des questions, je pense bien. Ok, Mme Nanténé. Ok, M. Bayou, vous avez compris la question de Mme Nanténé. Si vous étiez à la place d'une femme qui est en train de subir des tortures en foyer, quelle est votre réaction ? Je pense que c'est une question intéressante. Moi, en tant que tel, si je suis à la place d'une femme vraiment qui est en train de subir vraiment des tortures illégales au sein vraiment d'un foyer conjugal, vraiment parce que, écoutez, vous savez ce qui est regrettable vraiment dans ce sens, moi, en tant que tel, à la place de cette femme ou de cette fille, j'allais accepter tout parce que, c'est-à-dire, au point où j'ai accepté tout, j'ai dit que vraiment j'aime ce monsieur-là, c'est-à-dire sur tous les plans. Donc, même quelle que soit maintenant la nature vraiment de la torture, je vais accepter pour l'avenir de mes enfants, vraiment pour que mes enfants oeuvrent dans le bon sens. Mais M. Bayou, même si votre vie est en danger ? Oui, même si ma vie est en danger, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est pour le bonheur, c'est pour le bien-être de mes enfants. Donc, je vais mettre ma vie en danger pour que mes enfants évoluent rapidement. Ok, Mme Traoré, vous avez compris. Il y a d'autres questions ? Ok, allez-y. Donc, ma question est-ce que ça se pose à Mme Traoré ? On dit que le mariage, c'est le mariage, c'est le mariage, mais est-ce que le mariage, il n'y a pas d'un homme entre le mari ? Est-ce que vous pouvez s'abonner à vos enfants ? Ok, Mme Traoré, vous avez entendu la question de Mme Nantenek. Elle veut savoir si, est-ce qu'on dit que le mariage, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Mais est-ce que le fait qu'il n'y ait pas d'entente entre vous et votre mari peut vous pousser à abandonner vos enfants, à ne pas vous occuper de vos enfants ? Voilà, c'est une bonne question. Parce que déjà, les gens ont une mauvaise interprétation du divorce. Pour d'autres, le divorce est synonyme d'abandon de ses enfants. Moi, je pense que non. C'est avec le mari qu'on a rompu, mais pas avec les enfants. Quand tu divorces avec ton mari, tu as le plein droit de venir voir tes enfants et même t'occuper d'eux. Parce que les enfants que vous avez eus n'appartiennent pas seulement au mari, mais c'est vous deux qui avez fait ces enfants. Donc, si vous divorcez avec l'époux, je veux dire, tu peux venir voir tes enfants. Et si vous voyez que vos enfants ne sont pas dans les meilleures conditions, vous pouvez demander à ce que vous gardez les enfants pour bien vous occuper, afin que vos enfants bénéficient d'une meilleure éducation. Donc, c'est ce que je veux dire. Je veux savoir, vous qui êtes pour le divorce, est-ce que la séparation d'un couple ne pourra pas porter atteinte à la vie, même à l'éducation des enfants ? Voilà. Et à ce niveau, je dirais que cela ne pourra pas porter atteinte à l'éducation des enfants. Parce que déjà, si les deux parents sont soucieux de l'avenir de leurs enfants, et surtout, si la femme est instruite, elle est mieux placée pour s'occuper de ses enfants. Concernant la question de Mariam, je veux vous donner un exemple. J'ai connu une fille dont les parents ont divorcé lorsqu'elle était toute petite. Donc, la maman de la fille a jugé nécessaire de garder l'enfant avec elle. Aujourd'hui, la fille, elle a étudié, elle a grandi, elle a fini l'université. Elle a même commencé à travailler dans une entreprise où elle est bien rénumérée. Donc, si les deux parents avaient décidé de continuer à vivre ensemble, malgré l'entente qui existait entre le couple, cela pourrait porter atteinte non seulement à la mentalité de l'enfant, mais aussi à l'éducation de l'enfant. Parce que vouloir s'insulter tous les jours, l'enfant n'aura pas de bénédiction à ce niveau. Donc, dans ce cas, le fait que les deux parents ont décidé de divorcer, et qu'aujourd'hui, la fille a grandi, elle a commencé à travailler, je pense qu'il y a un impact là-bas. Mais l'impact là est positif, puisque aujourd'hui, ça permet à la fille vraiment d'avoir son avenir. Et puis, aujourd'hui, elle est bien payée, elle travaille, donc c'est un peu ça. Ok, madame, c'est fini pour vos questions. D'accord, allez-y. Vous avez entendu la question de madame, vous qui, vu que notre religion recommande le divorce, pourquoi opposez-vous à cela ? Moi, je ne m'oppose pas vraiment aux lois de notre religion, mais la religion en tant que telle a recommandé, bien sûr, le divorce, mais elle a précisé encore les manières auxquelles on doit procéder à une séparation. Les conditions ? Les conditions, quoi. Donc, la première condition que la religion énumère ici, c'est d'abord, si la femme arrive à constater vraiment au sein du foyer que vraiment le mari n'arrive pas à fonctionner globalement, qu'elle peut vraiment demander le divorce. Ça, c'est l'une des conditions. La deuxième condition est aussi, si, toutefois, la femme arrive aussi, en tant que telle, vraiment constater au sein du foyer que le mari n'arrive pas à lui satisfaire, c'est-à-dire à 100%, bon, tout le monde le sait qu'elle ne peut pas satisfaire. Si elle n'est pas à l'aise dans son foyer. Si elle n'est pas à l'aise, elle peut faire recours d'abord aux différentes familles avant de demander vraiment le divorce. Donc, la troisième condition que la religion demande ici, si toutefois, la dame en question arrive à constater que vraiment ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout vraiment au sein du foyer. Et pour ne pas que l'avenir des enfants vraiment soit essuyé, elle peut faire recours aux différentes familles. Si vraiment les deux familles n'arrivent pas vraiment à résoudre le problème, elle est automatiquement libre vraiment de faire recours à la justice afin que vraiment l'affaire soit tranchée. Ok, merci, messieurs. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission. Était là sur ce plateau l'administratrice de l'ONGSR, madame Traoré Maua, qui est vraiment optimiste pour le divorce, avec monsieur Bayou Foudier, qui est le coordinateur au ministère des Affaires Sociales, qui était vraiment défavorable pour le divorce. Merci, messieurs. Merci, madame. C'est pratiquement fini pour votre émission La Tribune. Votre attention également au grand public. Merci également au grand public qui était là, ici, présent, depuis le début de cette émission. Grand merci à vous, à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501